Il y avait 34 poètes dans la première édition et j'aimerais qu'on les passe un petit peu en revue si vous le permettez aussi. Et je vais dire qu'elles étaient ces 34 poètes, car c'est important de savoir à cette époque ce qui représentait la poésie française. Barbus, Bataille, Corbière, Fontenasse, Paul Faure, René Guille, Fernand Gregg, Charles Guérin, Ferdinand Hérold, Francis Jarmes, Gustave Kahn, La Forgue, La Taillède, Pierre-Louis, Méterlinck, Maurice Magre, Malarmé, Mauclair, Stuart Merrill, Ephraim, Michael, Montesquieu, Moréas, Quillard, Régnier, Reté, Rimbaud, Rodenbach, Samin, Signoret, Taillade, Valérie, Verra Rennes, Verlaine et Viellet-Griffin. J'ai noté tous les poètes que vous avez présentés. Il y en avait 34, vous en avez présenté 17. Je présume que c'était ceux qui vous intéressaient le plus. Il y avait tout d'abord Barbus. Et quand j'ai prononcé ce mot, vous avez poussé à soupir, d'ailleurs, de dire non, ça ne valait pas la peine. Non, vraiment, n'est-ce pas ? Il n'entrait pas dans l'Épaule-Johan, c'est un pur parnassien, n'est-ce pas ? Il n'a rien du mot symboliste. Ça n'a écrit qu'un très court recueil de poèmes, Les Pleureuses. Oui, oui, oui. Et maintenant, nous passons à Bataille. Vous y exprimez une certaine réticence pour son talent qui vous paraît assez déliquescent, justement. Oui, vous croyez, mais j'ai eu chaud sur le bras vert ou alors le clé. Mais je crois que, oui, à cette époque-là, malgré ses réticences, enfin, qui étaient surtout motivés, je crois, par son théâtre, vous... Non, c'est que je crois, n'est-ce pas, qu'on... Enfin, il y avait une certaine opinion répandue. C'est-tu qu'il avait imité Jamme ? Ah, oui. C'était dans ce livre, La Chambre Blanche, qui avait... Oui. Alors, n'est-ce pas... ...mais préfacé Marcel Schwab. Bataille, je le vendais en disant que La Chambre Blanche avait été écrite bien avant que paru de Vers de Jamme. Ou quelques mois avant. Oui. Alors, n'est-ce pas ? Il y a très joli chose dans La Chambre Blanche. Oui. Je ne pensais pas que vous étiez sensible à ce genre de poésie. Oui. Assez rustique, assez... Oui, oui. Cette poésie du passé, des chambres closes. Oui. Et des vieux greniers. Et est-ce que les... les drames de bataille vous touchaient ? Non. 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 J'ai toujours trouvé que c'était une honte. Pourquoi une honte ? Oh, c'est un tir. Ce sont ces pièces dont j'ai écrit dans les chroniques dramatiques. Ce sont les pièces qu'on avait. Vous étiez tout de même un peu durs. Elles n'étaient pas si malades que ça. Enfin, elles n'ont pas tenu le coup très bien puisque maintenant, évidemment, elles sont assez démodées. Après bataille vient René Guil. Ah oui. Vous avez l'air de le prendre très au sérieux dans votre notice. Oui. Mais vous laissez plutôt la parole à d'autres critiques. Ah oui. Vous commentez peu. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Oh, vous n'en pensez rien du tout. Pour moi, vous... c'est rien. Ça doit être archi-mort, tout ça. Non, ce n'est pas mort comme un fait historique dans l'histoire de la littérature. Ça a été un essai, l'instrumentisme, qui a tout de même prouvé une tentative assez intéressante. De recherche verbale, scientifique, presque. Tout ça, ce sont des mots qui ne vont pas avec le mot poésie. Mais en somme, si vous faisiez une réédition, à l'heure actuelle, vous supprimeriez René Guil, peut-être ? Et cependant, ce ne serait pas juste, puisque, à l'époque, il avait une personnalité. Oui, oui, oui. Après René Guil vient un autre personnage, c'est Fernand Gregg. Ah, oui. Fernand Gregg, vous avez dû le rencontrer souvent. Oui, oui. Vous n'avez pas sur lui quelques souvenirs ? Alors, j'ai le souvenir de la façon dont j'ai acquis sa réputation. Je l'ai mis dans la notice, du reste. Oui, mais pourriez-vous nous le rappeler ? Eh bien, n'est-ce pas ? Greg publie, je crois, dans l'Arvue de Paris, Un article. Alors, à quelques temps de là, Gaston Deschamps, qui était critique au temps, écrit et publie une étude sur Verlaine. Il se trouve dans l'Arvue de Parisien, et il dit, tenez, regardez, voici par exemple un poème de Verlaine. Et alors, vous comprenez que Greg, quand il a vu ça, il a réclamé. Il dit, je suis désolé de contredire M. Gaston Deschamps, mais le poème qu'il assistait n'est pas de Verlaine, il est de moi. Il a acquis du jour au lendemain une réputation étonnante. Alors, je me rappelle qu'un jour, il est venu au Mercure, quand il m'a paru, et je lui dis, enfin, tout de même, écoutez, n'est-ce pas, vous avez tout de même de la chance regarder avec ce poème, enfin, et puis vous êtes dans les poèmes d'aujourd'hui, tout ça. Alors, il m'a dit, vous savez, vous savez, Léoto, que je comprends très bien l'ironie. Je dis, bah, mais il n'y a aucune ironie, voyons. Enfin, dans votre notice, vous avez un ton objectif, mais sans aucune chaleur, et vous expliquez son succès, sans avoir l'air de le comprendre très bien. Ouais, ouais. Il paraît qu'il est plein de sympathie pour moi, on m'a raconté ça. Je ne sais pas si, après ce que vous venez de dire, cette sympathie durera. Ah, mais enfin, il le sait bien, je l'ai écrit, ça. Nous voici maintenant un autre poète qui est mort, voici longtemps, en 1907, et qui s'appelle Charles Guérin. Ah, oui. Et je crois que vous aviez beaucoup de sympathie pour la sensibilité de Charles Guérin, peut-être plus que pour son style, que vous trouviez un peu trop parnassien, justement. Ouais, mais enfin, c'était un homme si charmant, n'est-ce pas. Et vous avez, dans votre choix, publié un poème de lui dont vous avez dit ceci, et je vous lis. On lira dans notre choix la pièce intitulée à Francis Jamme, si parfaite, et à notre sens, une des plus remarquables de la jeune poésie. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui, l'ayant lu, n'en retienne pour la goûter encore la tristesse harmonieuse et tendre. Et nous pensons que le jeune homme qui a écrit ce poème touchant et simple, et qu'il faut féliciter M. Francis Jamme d'avoir inspiré, pourra devenir, s'il sait cultiver son talent, un poète excellent. Et en 1928, vous avez rajouté, cette pièce qui a fait école, et qu'on a fort imité, mais qu'on n'a jamais égalé. Et j'aimerais, puisque je crois que vous l'avez su par cœur à un moment, cette pièce, j'aimerais que vous la lisiez. Alors je la lis, hein ? Oui. Bon. Oh, Jamme, ta maison ressemble à ton visage. Une barbe de lierre y grimpe, un pain long brage, éternellement jeune et drue comme ton cœur. Malgré les ans et les hivers et la douleur, le mur bas de ta cour est doré par la mousse, la maison n'a qu'un humble étage. L'herbe pousse entre le puits et les lauriers. Quand j'entendis, comme un oiseau mourant, crier ta grille, un tiède et moi, tu me fuis défaillir là. Je m'envenais vers toi depuis longtemps. Oh, Jamme. C'est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule d'être ému. Et je t'ai trouvé tel que je t'avais rêvé. J'ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé. Et sur ton chapeau noir et blanc comme une pique, tes yeux francs me sourirent avec mélancolie. Et voici la suite ici. Ta fenêtre pensée vous ouvre sur l'horizon. Voici tes pipes, la vitrine qui reflète la campagne parmi les livres des poètes. Amis, puisqu'elles sont nées, les livres vieilliront. Où nous avons pleuré, d'autres hommes riront, mais que nul de nous deux, malgré l'âge, n'oublie le jour fortement. Nos mains se sont unies. Je rigale en douceur l'arrière saison. Nous écoutions chanter les mésanges des haies, les cloches bourdonnelles, les voitures passaient, ce fut un triste long dimanche des rameaux. Toi, brisé sur l'amour, comme un roseau sur l'eau qui tremble et sous l'eau secrètement sanglote. Moi, frémissant, avide à mourir du départ, sur la mer où tournoient les barques sans pilote. Nous écoutions teinter les sonnages des chats, pareillement émus de diverses pensées. Et le ciel gris faisait sur nos âmes blessées. Reviendrais-je dormir dans ta chambre d'enfant ? Reviendrais-je laisser le caressé par le vent attendre la première étoile sous le vent ? Et respirer dans ton coffret en bois de rose. Parmi la main jaune, il devient il est reclose l'amour qui se survit dans la cendre de choses. Jamme, quand on se penche à ta fenêtre, on voit des villas et des champs, l'horizon et les neiges. En mai, tu lis des verres d'or à demi-voix. L'azur du ciel remplit les chaînots de ton toit. Demeure, harmonieuse, amie, on verrai. Demain, hélas, mieux vaut penser autant d'hier, une âme sans patrie habite dans ma chair. Ce soir, un des plus lourds des soirs où j'ai souffert, tant dit que de leur gloire éparsent sur la mer, les régions du soleil couchant dans la grève. Les cheveux lavés d'or et l'écume j'allais rôler comme un caillou par la force du rêve. La terrible rumeur des vagues m'appelait et le cœur plat de toi, j'ai marqué la galère. Véné comme un bras pur et blanc comme du lait, le jour où je passais au seuil, fils de Virgé. Il faut reconnaître que ce poème que vous avez lu avec beaucoup d'émotion est lui-même très émouvant. Je ne peux pas lire de versons, c'est ridicule. Mais c'est un poème qui rend un son de vérité, de nostalgie, d'autant plus intense quand on pense que Charles Guérin est mort quelques années après. On sent déjà dans ce « Quand vous reverrai-je ? », on sent toute cette inquiétude d'un être jeune qui se sent marqué. Oui, mais c'était bien lui, ça lui portait ça en lui. Et comme vous dites, c'est un grand hommage qu'il a rendu à Francis Jamme en lui dédiant ce poème. Oui, oui. Et nous en arrivons maintenant à Francis Jamme lui-même qui, dans l'anthologie, dans votre choix de poème, suit Charles Guérin. Vous parlez de la sensibilité si particulière de Francis Jamme, qui semble vous déconcerter, mais que vous appréciez tout de même beaucoup. Je voudrais savoir si vous l'avez connu, Francis Jamme. Non, je l'ai vu une fois au Mercure. Je ne lui ai jamais parlé. Je n'avais jamais parlé. Mais vous semblez regretter, après son retour à la foi, ce que vous avez appelé le paganisme du fils de Virgile. Et vous regrettez, en somme, cet élan vers la religion qui semble avoir jugulé en lui d'autres élans plus naturels. Valette a fait cette remarque que pour Jamme, ce retour à la foi et cet affichage, ce retour à la foi, c'était la première fois que ça n'est pas réussi à un poète. Car précédemment, tous les gens qui avaient été plus ou moins libertins ou païens et qui revenaient à l'église, ça leur redonnait un public. Ça, c'est le contraire pour Jamme. Je ne sais pas si Jamme recherchait un public. Je ne vous parle pas de Jamme en ce moment-ci. Oui, vous parlez des poètes. Je vous parle du phénomène d'un poète qui a une grande notoriété, qui a un grand public, qui retourne à l'église et que tombe. Oui, pour ces nouvelles oeuvres, parce que les oeuvres anciennes continuaient à se tirer au... Oui, mais nous parlons des nouvelles oeuvres. Les géorgiques chrétiennes, par exemple. Oui, oui. Par terre, je vous livre. Vous dites l'inverse pour Verlaine. Remarquez que Sagesse non plus n'a pas attiré un public nouveau à Verlaine, même pas le public catholique qui trouvait que ce poème ne l'était pas assez. Oui, oui. Et puis d'un autre côté... Ça ne m'intéresse pas, moi, Sagesse. Oui, cependant, vous dites, dans votre notice, que c'est un des plus beaux poèmes de Verlaine. Oh, oui. À ce moment-là, c'était l'objectivité du critique qui parlait. Oui, peut-être. Du critique qui parlait. Mais moi, non, non. Et ensuite, après Jomme, voici Jules Laforgue. Jules Laforgue est mort en 1887. Vous ne l'avez donc jamais connu. Oui. Mais vous paraissez l'aimer beaucoup. Oh, énorme. Vous prononcez même le mot de génie en parlant de lui. Oh, non, ça ne l'est pas. Mais Laforgue m'avait toujours séduit beaucoup. Et ses lettres, surtout. Et qu'est-ce qui vous a surtout plu en Laforgue ? Une sorte de sensibilité qui se raille. Oui, c'est ce que vous appelez ce sourire clownesque, peut-être. Peut-être, oui. Et puis alors, vous savez, l'histoire, quand il habitait au monsieur le prince, qu'il écrivait à sa soeur, qu'il était très beau. Et que, comme souvenir, il lui donne un brosseau du papier qui tapisse de sa chambre. Je trouvais ça merveilleux. Nerveilleux. Merveilleux comme trait de sensibilité. Oui, de sensibilité. Comme imagination en même temps. C'est bien l'idée de poète et de poète pauvre qui ne peut donner que cela. J'ai remarqué que dans votre première édition, vous n'avez pas mis la chanson du Petit Hypertrophique, qui est pourtant une des plus jolies. Et ensuite, vous l'avez rajoutée à côté de la complainte du roi de Thulé. Et je pense que vous avez beaucoup aimé ces deux vers qui, pour vous, avaient peut-être un son tout de même une résonance nostalgique. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Non, pas du tout. Non, vous ne voulez pas que cela vous ait donné... Écoutez, tout à l'heure, quand vous avez lu des poèmes, vous avez prouvé une certaine sensibilité qui me permet de vous poser cette question. Pas de rappel personnel. Non. Eh bien, passons maintenant à Pierre-Louis. Ah, oui. Pierre-Louis, que vous avez certainement beaucoup connu. Oui. Qui fréquentait, je crois, les Mardis de Rachild. Non, jamais. Alors, où l'aviez-vous vu ? Ben, il est venu de voir chez moi, rue Balaparte. Au moment où vous rédigiez votre notice. Oui, probablement. Mais vous étiez sensible à son art ? Pourtant, une poésie des sens classiques, antique. Mais quel est le premier poème qu'il y a ? Astarté ? Oui. Quel est le premier poème ? Psyché, ma sœur, écoute... Ah, oui. Voilà. L'apogée. Oui, oui. Et il est dédié à l'héroïne d'un roman futur. Oui, c'est très bon. Psyché, ma sœur, écoute immobile et frissonne. Le bonheur vient, nous touche et nous parle à genoux. Pressons nos mains, soit grave, écoute encore. Personne n'est plus heureux ce soir, n'est plus divin que nous. Oui, oui. Et ce poème vous plaît particulièrement ? Oui, oui. Et en somme, ce que vous n'aimez pas en lui, c'est justement ce qui se rapproche à l'Hérédia. C'est cette impassibilité descriptive avec des réminiscences antiques. Oui, oui, oui. Je tiens à l'Hérédia pour un fabricant de verres en quatre pattes, plus.